— Nicolas Dose, l'économie française fait bande à part en Europe. C'est le moins qu'on puisse dire avec les chiffres de l'INSEE, qui confirme sa prévision de croissance. 1,3% cette année, alors que les autres vont pas très bien. C'est dû à quoi ? — En grande partie aux gilets jaunes. — Merci les gilets jaunes. — Oui, c'est la consommation quand même qui tient l'activité. Et la consommation, elle a été dopée par quoi ? Par le pouvoir d'achat. C'est quoi la grande différence entre nous et les autres pays ? C'est que politiquement, on a appuyé sur un bouton qui s'appelle « dépenses publiques et déficits » pour doper le pouvoir d'achat en 2019 comme on l'avait jamais vu. Les résultats sont là. — Donc on a bien entendu, Nicolas Dose dit, que les gilets jaunes ont sauvé l'économie française. — Alors c'est provocateur. Mais quand vous mettez 20 milliards d'euros en 2 ans dans votre économie, ça porte un nom. — C'est factuel. Vous êtes provocateur. — Ça porte un nom. Ça s'appelle un plan de relance. Après, on regarde les chiffres de l'INSEE. L'INSEE voit que le pouvoir d'achat augmente. Mais les 2 premiers moteurs de ce pouvoir d'achat, c'est pas le plan de relance des gilets jaunes. C'est d'abord les créations d'emplois, parce qu'on crée des emplois véritablement en France aujourd'hui. Et les hausses de salaire, c'est une moyenne. Mais les salaires prennent 2% en moyenne. Donc c'est ça qui tire le pouvoir d'achat. Après, évidemment, les mesures politiques décidées, ça y participe. Le fait que l'inflation n'est pas très élevée, ça aide le pouvoir d'achat. Merci aux patrons aussi. C'est eux qui embauchent. Alors ils ont des boîtes qui vont plutôt bien. Les marges sont plutôt bonnes. Mais il y a véritablement de la création d'emplois en France. Après, on a aussi un moteur qui est la production. L'appareil de production tourne bien. Et puis la dépense publique, notamment la dépense publique locale. Quand les municipales arrivent, il est assez fréquent de voir quand même des petits investissements publics pour donner envie de voter. Donc c'est une croissance sous perfusion quand même. Alors même si l'INSEE dit que la France en sort mieux que les autres, comment on peut expliquer que ça tangue autant ailleurs et que nous, on fasse figure d'irréductibles gaulois ? Il y a un truc économique basique. C'est qu'on n'est pas bon en exportation. Comme les exportations, ça ne marche pas bien en ce moment. On souffre au moins que les autres. Et puis on a une chance. Emmanuel Macron a une chance politique incroyable. On est un pôle de stabilité politique. Les Britanniques font sécession. Les Allemands, Mme Merkel, va partir dans un pays en quasi-récession. En Italie, on a péniblement trouvé une sorte d'équilibre politique bancal. L'Espagne va voter pour la quatrième fois en quatre ans. Évidemment, nous, on est plutôt un pôle de stabilité. Après, parlons net. Très bien, 1,3% de croissance. On résiste mieux que les autres. Mais c'est quand même au prix du déficit qui augmente. Et puis 1,3%, c'est positif. Mais ce n'est pas le Pérou.